Voilà un premier roman pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, le titre et la couverture incitant à se plonger dans cette drôle d'histoire. Mais auparavant, parlons de son jeune auteur. Si pour Frédéric Perrault, il s'agit là d'un premier galop dans l'univers littéraire, l'écriture fait bel et bien partie de son ADN. L'envie de raconter des histoires, sans doute la douce nostalgie de celle que ses parents lui lisaient le soir lorsqu'il était enfant. Le gamin a certes bien grandi, mais le rêve est toujours là. Depuis, Frédéric Perrault a choisi le théâtre pour raconter des histoires, mais aussi le cinéma. Écrivant en binôme avec Audrey Najard, sous le nom Najard et Perrault, on leur doit plusieurs courts-métrages, dont certains ont été primés, et un projet de long-métrage est aussi en cours. Mais c'est bien ce premier roman de Frédéric Perrault, pour une heure oubliée, qui nous intéresse ici. Bien sûr, vous pourrez le lire comme un polar, mais le livre de Frédéric Perrault va bien au-delà, avec ce personnage d'Émile, dont la vie a basculé en quelques minutes. Les décors, l'ambiance, les personnages qui gravitent autour de cet anti-héros, tout concourt à la réussite de ce livre, porté par une écriture non dénuée de poésie. L'autre force de ce roman est aussi de nous parler du temps qui passe et de la résilience. Effectivement, les chapitres s'enchaînent, tantôt au présent, tantôt au passé, mais aussi au futur, quand Émile aura refait son quotidien avec Jeanne, la femme de sa vie, qui apporte à ce roman noir une lumière apaisante. Que s'est-il donc passé lors de cette fameuse soirée d'été en 1999, et qui est réellement Émile ? Belle réussite donc que ce premier roman, pour une heure oubliée, de Frédéric Perrault. Le livre est publié aux éditions Mial et Barrault. Bonjour Frédéric Perrault. Bonjour. Vous êtes dans l'actualité littéraire avec ce titre, ce premier roman chez Mial et Barrault, « Pour une heure oubliée ». Je parle spécifiquement de l'actualité littéraire parce que souvent on vous voit dans une autre actualité, qui est celle du théâtre, qui est celle du court-métrage, avec le duo que vous formez, Nadjar et Perrault. Si vous deviez vous définir, qui êtes-vous Frédéric Perrault ? C'est une bonne question. Si je devais me définir, j'ai écouté une chanson d'Étienne Dao en venant qui s'appelle « Les voyages immobiles ». Je trouve que c'est une bonne définition pour un auteur, parce qu'on passe son temps assis à une table à écrire, et en même temps on voyage dans différents lieux, dans différentes époques. Donc « Voyageur immobile », je trouve que c'est une bonne définition pour quelqu'un qui écrit. Je parlais de court-métrage, donc cinéma, je parlais aussi de scénario pour la télévision, vous travaillez également pour le théâtre, c'est l'écriture, et puis là vous abordez une autre écriture, l'écriture littéraire. Mais ça veut dire que prendre un stylo et écrire des phrases, des mots, c'est votre leitmotiv, c'est le moteur de votre vie ? Oui, alors oui, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Je crois que j'aurais du mal à arrêter. Ça vient d'où ? Ça vient de différentes choses. D'abord, le goût de l'écriture, ça a d'abord été le plaisir qu'on me raconte des histoires. Alors il y a eu des films qui m'ont marqué dans mon enfance, comme les films de Chaplin, de Spielberg, qui ont été importants pour moi. Et puis il y a eu la lecture ensuite, à l'adolescence, des romans qui m'ont marqué. Je pense à tous les premiers romans de Philippe Jean, par exemple, « 37 de le matin », « Maudit malège », « Zone érogène ». Voilà, c'est des romans qui ont été fondateurs, dans mon envie, de faire ce métier-là. Donc le goût de l'écriture est venu par le plaisir qu'on me raconte des histoires. Mais néanmoins, vous commencez plutôt par l'écriture scénarisée, pour le théâtre, pour le cinéma ou la télévision, avant d'aborder la littérature. Pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Alors ça s'est présenté comme ça, parce que passion dévorante pour le cinéma. Et puis voilà, c'était déjà de l'écriture, l'écriture d'un scénario. La réalisation aussi est une forme d'écriture, c'est mettre en image quelque chose qu'on a écrit. Donc voilà, ça a toujours été l'écriture. Ça a commencé par ça, parce que marqué par des films, et voilà, l'envie de raconter sous cette forme-là d'abord. Et c'est assez naturellement que ça m'a mené vers l'écriture de ce premier roman, du coup. Je précise que dans le cadre du duo que vous formez, Nadjar et Perrault, il y a les grands métrages dont nous avons parlé, dont certains ont été primés, entre autres au Festival de l'Alpe d'Oise. Et puis il y a quand même un projet, ce n'est pas le moment d'en parler, mais il y a un projet de long métrage. Et puis cette envie donc d'aborder une autre écriture. À quel moment se fait le déclic ? À quel moment vous dites-vous, j'ai envie aussi de m'essayer au roman ? C'est venu assez naturellement. Alors, c'est une écriture qui est à la fois assez proche et assez lointaine. L'écriture scénaristique est une écriture plus normée, qui répond à des paramètres de faisabilité, de coût. Donc voilà, j'avais envie de m'essayer cette écriture romanesque, parce que c'est le champ de tous les possibles, parce qu'on peut voyager dans les époques sans qu'il y ait un producteur qui demande comment ça va être fait. L'écriture d'un scénario se heurte au concret au moment du tournage. Donc voilà, c'était cette envie-là d'explorer cette écriture un peu différente. Lorsque vous étiez à votre table de travail pour ce premier roman, où là vous signez sous votre propre nom, Frédéric Perrault, étiez-vous le même que lorsque vous travaillez en binôme ? Oui, alors pour le coup, oui. C'est le même plaisir, c'est toujours le plaisir de se plonger dans d'autres vies, dans d'autres peaux comme ça, donc oui, c'est le même plaisir. Vous avez évoqué quelques-unes de vos références qui vous ont invité et incité à l'écriture, notamment Philippe Géant. Aujourd'hui, quel lecteur êtes-vous ? Êtes-vous toujours plus sur la littérature française ou allez-vous butiner ailleurs ? Je suis très littérature française. Vous en trouvez quoi sur votre table de chevet ? Alors en ce moment, je lis du Sagan, Un certain sourire. Et qu'est-ce que j'ai sur ma table de nuit ? Elsa Flageul, un roman qui s'appelle Les Mijorés. Voilà, donc oui, je suis un grand dévoreur de livres. Dans quel état d'esprit est-on lorsque l'on publie son premier roman, dans une belle maison, celle de la maison Mialet et Barraud, une maison reconnue, renommée ? Dans quel état d'esprit est-on de côtoyer d'autres auteurs comme Mazarin Pinjot ou Lionel Duroy, qui font partie de l'écurie Mialet-Barraud ? Honoré, c'est le premier mot qui me vient. Voilà, ce serait difficile de mal le vivre. Je suis très heureux d'être édité notamment par ces éditeurs-là, Béthi Mialet et Bernard Barraud, dont je lis les auteurs qu'ils éditent depuis 20 ans. Donc voilà, je suis très honoré, très flatté. C'est une nouvelle marche que vous franchissez avec ce nouveau rôle de romancier. Comment voyez-vous l'avenir le lendemain ? Continuerez-vous à évoluer dans des univers parallèles, théâtre, cinéma, télévision et romans ? Avez-vous envie de continuer à travailler comme ça, un petit peu à droite à gauche ? Je crois que j'aurais du mal, même si on m'y forçait, à m'arrêter d'écrire et d'être dans toutes ces formes-là d'écriture, que sont le théâtre, le cinéma ou le roman. C'est vraiment, j'écris par nécessité. Et donc, voilà, je ne compte pas arrêter de sitôt. Alors bienvenue dans la grande famille des auteurs. C'est votre premier roman et c'est une réussite. Ça s'appelle Pour une heure oubliée. C'est votre actualité, Frédéric Perron. Il est énigmatique et en même temps, il est très poétique ce camion, cette petite camionnette à glace qui a un petit parfum de nostalgie, un petit parfum d'enfance. Pour une heure oubliée, c'est votre premier titre, Frédéric Perron. On fait connaissance avec Émile. Émile a un présent, il a eu aussi un passé, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec Jeanne. Jeanne ne connaît pas tout de la vie d'Émile. Et puis, au hasard d'une lettre envoyée par une journaliste, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a une zone d'ombre dont son époux n'a jamais voulu parler. Qui est-il, Émile ? Racontez-nous son parcours. Émile, c'est un personnage qui est assez multiple parce qu'il est plusieurs personnages à la fois dans le roman. Il a 30 ans quand on est dans le passé, il en a 50 quand on est dans le présent. Et donc, c'est un personnage qui est assez différent. Quand il a 30 ans, c'est un personnage qui est insouciant, qui a des envies de liberté, qui est bercé d'illusions. Quand on le retrouve à 50 ans, c'est un personnage qui est rongé par la remords, qui a vécu les années de prison. Et donc, il est les deux facettes d'un même personnage. Il est plusieurs entités en même temps. Je ne vais rien trahir de l'intrigue parce qu'il y a des rebondissements quasi permanents dans le roman. Mais c'est vrai que son épouse, Jeanne, ne connaît pas son parcours. On lui a dit que pendant plusieurs années, il était allé au Club Med en tant que gentil organisateur. Mais en fait, ça cache une autre réalité. Il a été en prison pour un meurtre dont il ne se souvient absolument de rien. Cette fameuse heure oubliée au cours de laquelle il aurait soi-disant tué la belle et énigmatique Louise. Et pour le soutenir dans ses années de prison et après, il y a un couple d'amis. C'est Manon et Paul qui vont être très présents dans le roman. Cette heure oubliée, on peut quand même en donner quelques éléments. Il y a un verre de Jet 27 en trop. Oui, il se rend dans une soirée. Il partage un verre avec une femme. Il fume une cigarette. Il va s'assoupir. Et quand il se réveille, cette femme va être assassinée à ses pieds. Et toute l'histoire du roman va être de raconter les conséquences de cette heure oubliée sur la vie tout entière du héros. Il va donc être emprisonné pendant plusieurs années. Et il ne va avoir de cesse d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Précisons. Alors, ok, il y a une intrigue, il y a un meurtre et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais nous ne sommes pas foncièrement dans un polar ou dans un roman noir. Parce que c'est plus le personnage d'Émile, cette personnalité, cet homme cabossé. C'est plus ce personnage dont vous avez eu envie de nous parler. Il y a même des pages qui sont d'une grande poésie, d'une grande sensibilité dans la description de la relation qu'il y a entre Jeanne, sa nouvelle compagne, et Émile. Vous avez envie qu'on s'éloigne un petit peu du côté roman noir ou au contraire vous l'assumez complètement ? Non, c'était une volonté de se servir de ces codes-là. Mais en effet, plutôt que d'être dans une enquête, on est dans une enquête intime. Ce personnage, il se demande qui il est et donc ça m'intéressait de creuser dans les profondeurs du personnage. Plus qu'en effet avec les codes un peu classiques du polar, dont je m'éloigne un peu sciemment. Il y a trois très beaux personnages féminins. Il y a Louise, dont on ne va pas connaître grand-chose puisqu'elle se fait tuer dès les premières pages. Mais on sait que c'est une femme assez énigmatique, une femme qui joue avec sa beauté. Il y a aussi Manon, c'est l'ami de toujours, qui elle aussi cache ses propres zones d'ombre. Et puis il y a Jeanne, Jeanne la solaire, Jeanne la résistante, Jeanne qui va porter Émile. Comment les avez-vous construits ces trois personnages féminins ? Parce que même s'ils sont en lisière du personnage principal d'Émile, ils sont indispensables dans l'intrigue. Je m'inspire des femmes qui m'entourent et qui sont des femmes inspirantes. Donc voilà, il y a un peu d'elle dans tous ces personnages, forcément. Elles viennent d'inspiration, bien sûr, de proches, mais elles vivent aussi par elles-mêmes. Il y a un quatrième personnage féminin qui est important, c'est Sandra, c'est cette femme journaliste, celle par qui le scandale va éclater. Elle aussi, elle était importante. Elle était dès le départ, dans votre histoire, vous saviez qu'il y aurait cette femme journaliste qui allait mettre Émile face à sa réalité ? Oui, oui, parce que c'était un bon déclencheur pour faire ressurgir ce secret 20 ans après les faits. Il est installé dans une vie ordinaire, il s'est installé avec une femme avec qui il n'a rien dit de son passé. Et donc il fallait comme ça cet élément perturbateur qui vienne un peu poser les questions auxquelles il se refusait à répondre et essayer de mettre la lumière sur les zones d'ombre. Donc de quoi c'était un personnage important ? Au-delà du personnage d'Émile, c'est aussi un très beau roman sur le temps qui passe et qui parfois nous engloutit. Votre roman alterne le passé, le présent et puis aussi, et ça c'est très original, le futur. C'est-à-dire qu'on suit Paul à quatre moments clés de sa vie. Comment avez-vous procédé pour écrire cette histoire ? Saviez-vous dès le départ qu'il y aurait présent, passé, futur ? Est-ce que ça s'est apposé à vous au fil de l'intrigue ? Alors le passé et le présent, c'était une envie, comme ça, d'osciller entre les deux et puis de raconter un drame et ses conséquences 20 ans plus tard. Donc ça, c'était une vraie volonté. Le futur est venu après, voilà, parce que je me suis dit que ce serait intéressant de réussir à rajouter cette dimension-là. Mais c'est venu plutôt au fur et à mesure de l'écriture, tout ça. J'ai été frappé par la phrase de Marcel Pagnol que vous avez choisi de mettre en exergue. « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Pourquoi avez-vous choisi de mettre Marcel Pagnol comme ça au tout début de votre roman ? Parce que c'est quelqu'un qui… enfin, ces romans m'ont profondément marqué, ont marqué mon enfance. Mes parents avaient organisé des veillées comme ça avec mon frère pendant des semaines entières, en nous lisant « La gloire de mon père », « Le château de ma mère ». Et donc on suivait ça, cette histoire, et ça nous avait fascinés. Et voilà, c'était une manière de rendre hommage à cet auteur que j'aime beaucoup, et puis à cette lecture qui a été fondatrice dans les choix de métier que je fais, je crois. Une intrigue finement construite, des personnages attachants, et notamment celui d'Émile, et puis surtout une écriture très travaillée. Voilà un très beau premier roman. Merci beaucoup Frédéric Perrault. C'est votre actualité, c'est aux éditions Mialet et Barreau pour une heure oubliée.